bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo encore alors c'est un gâteau mousse framboise bien fruité très léger fourré au chou à la vanille voilà donc c'est très original j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez aimé voilà bisous alors on va commencer à préparer la pâte à choux donc on met à fondre dans une casserole le lait l'eau et le beurre puis une fois que ça a bien fondu on ajoute la farine en dehors du feu on la mélange bien à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère en bois après on la remet sur le feu à feu moyen pour la dessécher attention il faut pas trop trop la dessécher généralement c'est deux minutes environ vous allez voir elle va commencer à coller sur votre casserole et là on va rajouter les oeufs petit à petit donc c'est pour ça il faut bien peser les oeufs pour avoir le le bon grammage donc et on mélange toujours à l'aide de la cuillère en bois vous pouvez le faire au robot bien sûr mais là c'est une toute petite quantité donc c'est pour éviter de salir le robot que j'ai je les fais manuellement il me semble que j'ai trop desséché ma pâte du coup j'ai rajouté un tout petit peu d'eau vraiment donc jusqu'à avoir cette consistance cette consistance lisse et brillante donc vous allez voir vers la fin de la vidéo ce que ça donne il faut passer votre doigt dessus et voilà donc là c'est ok d'un emporte pièce de 3 cm donc je le trempe dans la farine et je dessine avec en fait pour ne pas dépasser pour avoir des petits choux très réguliers donc après j'ai mis ma pâte à choux dans une poche à douille muni d'une douille unie de 12 millimètres millimètres voilà une petite quoi et là je poche mets ma pâte ma pâte directement dans un tapis perforé 1 2 1 1 1 1 1 2 donc vous connaissez tous la petite astuce pour faire un petit moule avec un cercle donc ici mon cercle il fait 22 cm donc je coupe du papier du papier cuisson ainsi que de l'aluminium papier alu et après donc je referme de cette manière il faut bien fermer et bien sûr il ne faut pas oublier de beurrer le moule sinon la génoise va coller ça va être difficile après donc là donc ma génoise enfin mon mélange oeuf et sucre a bien triplé de volume je rajoute la farine et la levure tamisée je mélange rapidement avec le même fouet du robot voilà en allant du bas vers le haut pour ne pas casser le les blancs et là je finis rapidement à l'aide d'une maryse donc pour avoir un mélange homogène je verse tout dans mon moule et j'enfourne à 180 degrés pendant environ 20 minutes alors ici j'ai utilisé des framboises surgelées donc j'ai mis le sucre et le jus de citron donc vous pouvez utiliser des framboises fraîches si vous souhaitez et après j'ai laissé cuire et après j'ai tout mixé à l'aide d'un mixeur plongeant donc il faut bien laisser cuire pour que le sucre soit complètement dessous et après je vous mixez et on va filtrer pour enlever les pépins voilà donc ici j'ai filtré pour retirer tous les petits pépins de la framboise j'en ai retiré j'en ai mis quand même un petit peu dans le coulis pour donner cet aspect de framboises mais j'ai pas tout mis j'ai divisé vraiment la moitié donc j'ai rajouté la gélatine préalablement hydraté dans l'eau froide et je mélange bien et on laisse refroidir avant d'incorporer la crème liquide montée en chantilly donc ici je monte donc ma crème liquide donc je la foisonne c'est le terme donc faut pas trop la montée faut pas non plus qu'elle soit liquide il faut il faut que ça forme un bec un bec d'oiseau donc uniquement la crème liquide à 30% de matière grasse qui doit être froide donc voilà le petit bec donc là elle est foisonnée voilà on dit foisonnée donc là on va incorporer directement dans notre coulis framboises il faut qu'il soit froid c'est très important donc il faut laisser refroidir avant et là on mélange à l'aide d'un fouet c'est mieux d'utiliser le fouet voilà donc tout doucement là j'ai mis en accéléré mais sinon voilà il faut aller tout doucement et là vous aurez votre mousse framboise je suis Et voilà une mousse très onctueuse, on a envie de la manger à la cuillère. Alors je divise ma génoise en deux, donc une pour ce gâteau là et l'autre je la garde au congélateur pour un prochain gâteau. Donc je l'imbibe bien avec un mélange eau, sucre et vanille, donc 50 g de sucre en poudre, 100 g d'eau et un petit peu de vanille. Donc c'est un sirop qui est léger. Et là on imbibe bien, donc on met bien le rhodoïde à l'intérieur du cercle, c'est très important. C'est très important de mettre le rhodoïde, je le précise. Donc là je vous ai donné la crème pâtissière mais je n'ai pas filmé la préparation parce que de toute façon c'est très très facile. La crème pâtissière j'ai garni mes choux avec, qui sont derrière. Et là j'ai pris ma mousse framboise, donc j'en ai mis partout. Donc c'est très important, il faut bien mettre le rhodoïde à l'intérieur du cercle. Sinon vous ne pourrez pas démouler votre gâteau. Donc voilà. Donc je place après mes petits choux garnis à la crème pâtissière à l'intérieur. Donc il ne faut pas trop toucher le bord, sinon on va les voir au démoulage. Donc il faut qu'il soit légèrement décalé. Donc on en met un peu partout. Et après je couvre avec le reste de la mousse framboise. Donc cette recette est faite pour un moule de 22 cm et 5 cm de hauteur. Donc 22 cm de largeur et 5 cm de hauteur. Donc voilà les dimensions de mon moule. Donc là j'étale bien à l'aide d'une spatule pour avoir un rendu bien net. Et je place mon entremet, donc le petit gâteau au congélateur, pendant deux heures. Ici ce n'est pas la peine de le mettre une nuit au congélateur, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas mettre de glaçage. Donc là c'est juste pour que ça congèle un peu pour qu'on puisse le démouler. Donc c'est uniquement pour ça. Donc 4 heures, même je dirais 2 heures, vous allez le toucher, vous allez voir que la mousse par-dessus est congelée. Donc vous pouvez le sortir et le démouler. Donc vous allez voir après comment est le démoulage une fois qu'il est bien congelé. Pas très loin. Donc là après congélation, entre 2 et 4 heures, tout dépend de votre congélateur. On retire le rhodoïd, d'où l'importance d'avoir un rhodoïd, sinon vous ne pourrez pas le démouler. Et là vous aurez un petit résultat net. On ne la présente plus. Donc la chantilly mascarpone, depuis des années je vous la présente sur Instagram. Donc la voilà encore. C'est la même, elle se tient bien. Il faut bien la fouetter avec le sucre, la mascarpone et la crème liquide tous ensemble. Donc jusqu'à obtenir cette consistance ferme. Donc là je la mets dans une poche à douille munie d'une douille M1, M comme maman. Donc le chiffre 1 de chez Wilton, très connu. Vous la trouverez sur tous les sites de pâtisserie. Et là on va venir pocher tout autour. Donc pour donner du volume à notre gâteau. Alors je vous laisse visionner le reste de la vidéo. En tout cas j'espère que mes explications ont été claires. J'espère que tout a été clair et bien expliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous la reproduisez chez vous, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501